Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est comme à l'école, n'hésitez pas à vous mettre au premier rang. Après la croissance, il est maintenant question de relance. Les deux sont évidemment intimement liés. Je vous propose de voyager tous ensemble au cœur de nos Outre-mer et pour discuter justement de ce grand défi de la relance. Je commence avec Angelina Simoni, bonjour. Bonjour. Tu es directrice interrégionale des Outre-mer et je serais curieux de savoir ce que BPI a à nous dire sur ces territoires et à leurs entrepreneurs. Ok, déjà on souhaite la bienvenue à tous nos clients ultramarins et partenaires ultramarins parce qu'ils viennent de loin, donc bienvenue chez nous, bienvenue chez vous puisque la maison BPI, c'est la maison des entrepreneurs, donc c'est votre maison à vous. Je voulais aussi les féliciter pour ce qu'ils font pour leur territoire. Au travers de la valorisation de leur savoir-faire, de leur entreprise et de la mise en avant des compétences qu'il y a sur les différents territoires ultramarins. J'en profite également pour remercier les équipes de BPI France qui accompagnent nos entrepreneurs et tout l'écosystème. Et ce que je voulais dire, c'est que pour la relance, BPI est là, a été là pendant la crise, avant la crise et sera là post-crise pour la relance, pour la reconstruction et pour la métamorphose. Si on parle de relance, c'est parce que les territoires ultramarins ont été particulièrement touchés pendant la crise ? La spécificité des territoires ultramarins, c'est que ce sont des territoires isolés avec des risques climatiques forts qui peuvent détruire en une journée tout le travail à cause d'un typhon. Voilà, donc tout est mis à plat. Et la spécificité, c'est qu'il y a une grande dépendance de l'extérieur puisqu'il y a beaucoup de frais et il faut tout faire venir sur les territoires. Et donc la grande difficulté, c'est qu'avec la crise sanitaire, il y a eu une moindre passage d'approvisionnement. Donc il y a eu une inflation du coût du fret qui pèse fortement sur les charges des entreprises en plus de l'inflation des matières premières. Donc c'est un double effet qui se coule dans l'autre sens. Et la période de confinement qui a duré aussi un peu plus longtemps qu'en métropole. Donc on a des entrepreneurs résilients avec nous. Et je vais te proposer de... Et juste pour finir, résilients et très créatifs parce que compte tenu de ces vents contraires, il faut vraiment avoir beaucoup d'énergie et de créativité pour faire rayonner ces territoires-là. Eh bien mesdames, messieurs, après tant de teasing, je vous propose de découvrir nos entrepreneurs. Je vais commencer avec Chénas qui a déjà le micro et nous on se partagera le micro. Et je vous passe celui-ci pour vous deux. Je commence avec Chénas. Du coup, Bagélec. Alors Bagélec, c'est une entreprise de travaux publics qui existe depuis 35 ans. Donc d'ailleurs, au mois de novembre, nous fêtons nos 35 ans de mariage avec la BPI. Enfin, ça s'appelait BDPME, CEPME, OSEO et j'en passe. C'est un mariage qui dure, qui fonctionne plutôt bien. Et là où j'ai eu beaucoup de chance pour pouvoir justement relancer l'entreprise après la crise Covid, après les fermetures obligatoires et tout ce qu'il fallait gérer, c'est qu'avec notre interlocuteur de la BPI, d'ailleurs je le salue en passant, Frédéric, qui arrive de Nouméa, eh bien nous avons pu anticiper. Peut-être pas assez au début, mais en tout cas, la réactivité et le travail qui a été fait avec la BPI, ça avait permis justement à l'entreprise de vite rebondir. Et finalement, tout à l'heure, Angelina a parlé de typhon, enfin nous on appelle ça nos cyclones à La Réunion, nous sommes très volcaniques et très cycloniques. Il faut savoir que dans les Outre-mer, on subit effectivement les intempéries, mais il y a une chose que nous avons en nous, c'est que nous savons très vite reconstruire. Et j'ai envie de dire que l'entreprise ultramarine, elle a toujours subi des problèmes de fret, mais là, ces derniers temps, c'est d'autant plus grave, où là, il y a la rareté des bateaux, mais surtout, il y a aussi des compagnies maritimes qui oublient de venir récupérer leurs conteneurs vides et qui disent, oubliez de récupérer les conteneurs vides, il n'y a plus de place pour amener des conteneurs pleins. C'est tout bête, mais du coup, ça augmente encore nos délais d'approvisionnement. Donc, en discutant avec mon interlocuteur BPI, à l'époque, c'est Frédéric, et non pas Nicolas, nous avons pu anticiper, parce qu'il a fallu prévoir des appro, bien en amont, stocker, tirer sur la trésorerie, heureusement qu'il y a eu le pré-rebond, et puis d'autres aides qui étaient là, justement, pour aider les PME, parce que contrairement aux grands groupes, nous, on ne claque pas des doigts pour avoir des fonds, et la BPI nous a accompagnés pour la relance de notre activité, et à la limite, j'ai envie de dire, il faut aimer les défis, et il faut se dire que nous avons la chance d'être en France, et que nous avons aussi la chance de pouvoir vite rebondir. Et puis, c'est comme ça qu'on avance. Donc, à défaut d'avoir des équipes de la BPI qui viennent faire de la place sur le port maritime pour les conteneurs, on vous donne, en tout cas, les moyens de tenir. Exactement. Et c'est essentiel. Si je peux juste compléter, donc on va vous aider davantage, parce qu'on a des produits spécifiques Outre-mer, avec le ministère de l'Outre-mer, et on est en train de négocier des enveloppes supplémentaires, et surtout, l'éligibilité à ce BFR dit logistique approvisionnement sur stockage, que vous pourrez financer avec l'EPDOM, par exemple. Voilà. Merci. Donc ça, c'est une annonce pour nous en primeur. C'est une annonce, c'est en cours, ça va bientôt sortir. Philippe Lecor, président de RSG en Guyane. Un petit mot sur l'activité. Donc moi, c'est également une entreprise de travaux publics, et puis ça tombe très bien, parce que ça me permet de dire à mon président que la Guyane n'est pas une île. On a un département français, on parle français, on paye en euros. Rapidement, parce que vous ne connaissez pas assez grand comme le Portugal, 90% de forêt. Il y a la bande littorale, où il y a les villes principales, et après, on est encadré par deux fleuves, avec le Suriname d'un côté, le Maroni, et l'Oiapoque de l'autre côté, le Brésil. Donc on est coincé entre le Brésil et le Suriname. Des villes principales comme Cayenne, là où je suis, où il y a mon activité, qui concentre 60% de l'activité. Kourou, que vous connaissez, qui est une base spatiale, en fait. C'est une ville, mais c'est une base spatiale. Et aux extrémités, deux villes importantes qui se développent, Saint-Georges-le-Oiapoque et Saint-Laurent-du-Maroni. Donc moi, c'est pareil. C'est mon entreprise depuis 10 ans. On s'est approvisionnés, non, apprivoisés, pardon. On s'est apprivoisés nos difficultés. Chez nous, on a une saisonnabilité qui est très marquée, on n'est plus de saisonnage très marquée. On sait faire. Et aujourd'hui, moi, je suis dans ma bulle confortable dans mon entreprise en Guyane. Donc je connais mes clients, mes fournisseurs, mes concurrents, etc. Et je souhaite effectivement aujourd'hui de développer le développement de mon pays qui va se faire, enfin mon département, qui va se faire vers l'ouest, vers Saint-Laurent-du-Maroni, donc à 300 km de chez moi. Autre population, c'est une population de fleuves. Cayenne, c'est une population métro, française, blanche. Courroux sont des techniciens au niveau. Et les extrémités, ce sont des gens du fleuve, donc qui ont toujours un pied sur les deux rives. Ils sont français, mais aussi sur les Niamiens, français et brésiliens. Donc autre population. Donc aujourd'hui, il y a un réel enjeu. Saint-Laurent va devenir la première ville de Guyane à Eichel, à horizon de 10 ans. Les gros négoces, l'ont compris, ils investissent massivement. Ayotte investit massivement là-bas. Donc quand on sait que ces gens-là viennent, c'est qu'ils ont des perspectives derrière énormes. Donc quand on parle d'investissement, ça veut dire forcément derrière des travaux publics ? Ah oui, oui. Donc aujourd'hui, j'ai carrément mes clients qui me disent on va faire la même chose que tu as fait à Guyane, tu vas le faire à Saint-Laurent. C'est plus compliqué. Il y a 300 kilomètres de distance. Population différente. La BPI là-dessus va jouer son rôle et joue son rôle effectivement de banque d'investissement. Ils vont m'aider. Ils vont toujours aider via des pédomes, des prêts de développement outre-mer, ça porte bien son nom, où effectivement leur ligne habituelle avance plus et le reste. Et aujourd'hui, j'ai même ressenti que toi sur La Réunion, on a des gens à la BPI, entre autres Sylvain, qui sont très moteurs, qui sortent de leur bureau, qui connaissent leur territoire, qui vont au-devant, qui vont voir les entreprises, les préfets, etc. Ce qui n'était pas tout à fait le cas il y a 10 ans. C'est un peu plus poussiéreux chez nous. Là, c'est moins poussiéreux. Donc voilà. Donc moi, aujourd'hui, effectivement, je développe mon entreprise vers l'ouest pour conserver mon chiffre d'affaires parce qu'il y a un réel besoin. Donc on va être aidé et épaulé par la BPI. Et on va aussi... Donc ça, c'est la partie projection, etc. Et on s'est mis aussi volontairement dans une démarche d'innovation parce qu'on est très loin. On est à 8000 km. Moi, j'ai fait mon métier en métropole avant pendant 20 ans. Je connais bien mon métier. Mais il y a des choses sur lesquelles on n'avait pas accès. Certaines technologies qui étaient... Vu le faible diviseur qu'on est en Guyane, il y a 260 000 personnes sur un territoire comme le Portugal, plus 200 000 de clandestins, mais bon, on ne les compte pas. Aujourd'hui, on s'apprivoise... On s'apprivoise... On s'apprivoise aussi des techniques qui étaient réservées à la métropole comme les travaux sans tranchées. C'est des investissements assez lourds sur un volume de travaux faibles. mais on a fait le choix de le faire pour ne plus être dépendants que de la métropole et des entreprises spécialisées qui coûtent très cher quand ils viennent chez nous. C'est le prix, c'est le transport. Donc, c'est localiser... On s'est approvis... J'y arrivais pas. Apprivoiser ça. Donc, on a acheté le matériel, on s'est fait aider par la BPI. Aujourd'hui, on maîtrise aussi ce pan de métier qui est dans le mien mais qui est un peu réservé à des entreprises extérieures avec le coût qu'on connaît. Donc, on arrive à faire moins cher localement. Voilà les deux. J'ai cru comprendre aussi que vous étiez démarqué par des investissements dans des machines ou des foreuses qui n'existent pas ailleurs. Qui étaient, pour l'instant, réservées à la métropole parce que gros, on n'avait pas assez de marché. Donc, on a pris le pari de dire... C'est un élément différenciant pour propulser la relance. On s'est un peu projeté parce qu'effectivement, le développement est là. On va devoir utiliser ce genre de technique mais on va le faire nous-mêmes. Donc, on a pris le pari d'investir. C'est assez lourd comme investissement pour l'instant sur des petits chantiers mais à terme, dans 5-10 ans, ça va être intéressant. Et là-dessus, on a toujours la BPI qui nous suit soit via du PEDOM soit via de l'adocement, etc. Donc, voilà. Philippe... Ce n'est pas une île. Je ne sais pas s'il l'a compris. Il l'a dit. Philippe, je propose de passer le micro à Rachel Lolia pour Typopéi. En quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Quelle est l'activité ? C'est en Guadeloupe ? Oui, exactement. Donc, Typopéi, c'est un concept global autour de la diversification alimentaire à base de produits locaux, produits tropicaux. Donc, ça se matérialise par des produits, notamment un guide mais aussi des petits pots à base de produits locaux et d'autres aliments pour enfants, toujours à base de ces mêmes produits. Donc, par contre, l'innovation, c'est que c'est fait selon la saisonnalité. Donc, on fait vraiment des produits de saison. Exactement. Pour aussi contribuer à l'anti-gaspillage agricole, etc. Et soutenir le développement de filières agricoles, bio, notamment. Et une curiosité, côté consommateur, beaucoup sont sensibilisés à ces enjeux de saisonnalité des aliments. Totalement. Est-ce qu'à l'inverse, il a fallu faire un peu de pédagogie pour expliquer le petit pot que tu appréciais entre septembre et décembre ? Tu ne le retrouveras pas en janvier ? Non, justement, puisque ça nous permet de renouveler en permanence, de faire découvrir davantage de saveurs. Aujourd'hui, on a quand même une cinquantaine de recettes enregistrées qui laissent justement ce côté découverte autant à l'enfant qu'aux parents. Et notre plus, c'est que ce sont des produits frais. Donc, ce ne sont pas des conserves, contrairement à tout ce qu'on trouve sur le marché. Ça nous permet vraiment de rester dans une dynamique de valorisation mais surtout d'optimisation de la matière première puisqu'on retrouve tous les bons nutriments, tous ses avantages autant sur le plan gustatif que sur le plan nutritionnel. Et du coup, c'est un impact sur la gestion des stocks, j'imagine ? Exactement. Alors, le gros avantage, c'est qu'en utilisant le paramètre de la saisonnalité, ça nous évite de devoir chercher de la matière première hors saison. Au contraire, on est vraiment plutôt sur de l'abondance mais derrière, on a quand même une nécessité de stockage, d'anticipation de certains nombres de choses et même au niveau des matières premières, forcément, il faut anticiper les pots, etc. Ce sont des choses qui ne sont pas forcément produites sur place. Donc, il y a quand même une logistique à mettre en place, c'est sûr, mais on essaye quand même d'utiliser des leviers qui restent assez pratiques. On évoquait le thème de la relance, ça veut dire qu'il y a eu peut-être quelques tempêtes à essuyer. Comment vous avez gardé le cap ? Alors, du tout, puisque nous, on est nés pendant le Covid, concrètement. Même pas peur. Mais c'est surtout qu'au contraire, en fait, la période de crise a mis l'accent sur la consommation locale davantage. Donc, ça a été, au contraire, une opportunité pour nous, à savoir l'intérêt, justement, de s'ancrer davantage sur les avantages de la biodiversité environnante, etc. Et donc, au contraire, l'audience était beaucoup plus attentive et plus réceptive à ce type de produit. Et donc, depuis, on se développe petit à petit. et on a eu une phase d'amorçage qui nous a permis de mettre en place un laboratoire pilote pour tester le concept, etc. Il faut savoir que le projet a été financé de manière participative, donc par des particuliers. Et en fait, l'engrenage a suivi, les autres institutions, les autres financeurs, etc. Et aujourd'hui, on est dans une... Parce qu'il fallait une preuve de concept pour aller chercher plus... Exactement. Et aujourd'hui, on est dans une démarche de développement, donc avec notamment cette opportunité de développement industriel, etc., de financement qui permet de changer d'échelle et de partir sur une dynamique beaucoup plus importante pour toucher d'autres marchés, notamment l'export, etc. Donc, prochaine étape, l'export. Oui, on est en plein de monde, d'ailleurs. Oui, voilà. Et est-ce qu'il y a un sujet du coup d'appro quand même pour brasser plus de monde, plus de produits et plus de consommateurs ? En fait, on reste dans un cercle vertueux, donc forcément, au début, pour les tests, on commandait, je ne sais pas, 10 kilos ou 1 kilo, 10 kilos, voilà. Aujourd'hui, on est sur des centaines de kilos. Donc, c'est vrai que ça reste un levier pour soutenir le développement d'une autre filière. Donc, il y a une corrélation avec d'autres axes qui restent assez intéressants puisqu'on rentre aussi dans certains plans de développement territoriaux, notamment le plan alimentaire territorial. Et donc, on essaye de rester dans une intelligence collective. Voilà. Donc, c'est un peu la démarche. Merci, Rachel. Je propose de passer la main à Rodolphe Emmanuel Hospice, directeur de développement chez Clicodoc, mais très corporate, on le savait déjà grâce au T-shirt. Alors, Clicodoc. Donc, bonjour à tous. Merci. Donc, Clicodoc, en fait, c'est une plateforme qu'on a montée avec mon frère il y a 5-6 ans maintenant. En gros, c'est la prise de rendez-vous médicaux sur Internet. Donc, c'est un peu comme Doctonique que vous connaissez très bien, je pense. mais du coup, en local, en Martinique, en Guadeloupe. On a commencé un petit peu la réunion et on a commencé aussi la Côte d'Ivoire depuis un an. En gros, Clicodoc, on a dû s'adapter parce que c'est vrai que la différence qu'il y a chez nous, c'est qu'on n'a pas la même population. On est des déserts médicaux, donc il n'y a pas assez de médecins pour la population. Donc, ce qui se passait, c'est que les gens, en fait, étaient dans une galère très, très forte pour avoir un rendez-vous parce que, du coup, il faut soit appeler mais on passe 10 ans au téléphone, soit aller sur place prendre un rendez-vous et revient dans 3 mois mais on l'oublie du coup, on le perd. Enfin bref, c'est une catastrophe. Donc, l'idée, c'est de faciliter l'accès à la médecine. Tout à fait. Faciliter le parcours de soins avec différents outils, avec un système de liste d'attente automatisé pour permettre aux gens qui annulent des rendez-vous que ce soit redonné à d'autres qui sont plus loin dans le temps. Ça, c'est smart et je ne suis pas sûr que le négro dont vous avez parlé mis en place. on l'a fait il y a très longtemps déjà. Et puis aussi, on a pensé tout de suite aussi par rapport à notre territoire. Nous, on est sur des territoires où les gens sont très familles, très proches. Donc, clairement, moi, je sais que ma grand-mère, par exemple, ce ne sera pas forcément digital même si, pour le coup, elle est assez connectée mais plein de familles qui sont comme ça sauf que les petits-enfants et les enfants sont proches donc, du coup, on peut facilement demander en fait et donc, du coup, dans Ticotop, on a permis aux gens de créer en fait différents profils donc je peux créer les profils de ma grand-mère, de mon grand-père, etc. et prendre des rendez-vous pour eux aussi directement sur Internet. Tu évoquais la faible densité d'offres de soins. Du coup, comment vous êtes allé chercher justement tous ces soignants, ces médecins, etc. pour qu'ils passent par vous sachant que j'imagine qu'ils étaient déjà pleins alors après, ça leur facilite peut-être la vie autrement. C'est ça. En fait, c'est un discours aussi qui est très différent parce que du coup, il n'y a pas le discours où on vous ramènera plus de patients. C'est un discours de plutôt en fait, eux, ils ne voulaient pas plus de patients. Ils voulaient juste être mieux organisés. Sauf que ça, ils ne le savent pas forcément. Donc, il faut leur faire comprendre et ce n'est pas toujours évident avec cette population. Mais non, mais en fait, en vrai, on a essayé plusieurs méthodes mais au final, c'est le porte-à-porte. C'est une population, il faut faire du porte-à-porte, il faut aller les voir, il faut se présenter, il faut qu'ils nous voient, il faut qu'ils nous connaissent. Donc, c'est un peu plus long, c'est un peu plus cher pour l'entreprise, c'est pas comme ça. Mais en tout cas, c'est ce qui fonctionne. Et un mot sur, vous parliez du gros concurrent qu'on connaît, comment on se positionne face à un mastodonte comme ça ? Alors en fait, pour être honnête, on n'a pas encore trop eu à le faire parce qu'ils ne sont pas venus chez nous. Parce que, ce qu'on n'a pas forcément dit depuis tout à l'heure, mais les Outre-mer ce sont des petits territoires et il faut être honnête, on est rarement regardé par les gros parce qu'on est des petits marchés. Donc, c'est aussi pour ça qu'on doit être résilient, on doit créer nous-mêmes en fait les choses parce que sinon, on n'en a pas. Et donc, du coup, techniquement, c'est ce qui se passe en fait. Donc, il y a soit pas, soit la galère. Donc, il faut innover, il faut créer. Maintenant, pour nous, le nouveau défi, le nouveau challenge, c'est d'aller dans des territoires plus conséquents en termes de volume de marché mais qui ne sont pas européens parce qu'on sait qu'on ne va pas aller se frotter à des combats inutiles. Pas encore. Pas encore. En tout cas, aujourd'hui, on est plus tourné vers l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest. Donc, on a commencé la Côte d'Ivoire comme je disais tout à l'heure. Donc, voilà, c'est en cours au développement. C'est d'autres défis mais c'est intéressant. Donc, Clicodoc part à l'international, type au pays aussi. Juste un mot parce qu'on imagine forcément des activités, travaux publics très localisées. Pourtant, est-ce qu'il y a de faire gronder ? Oui, bien sûr, parce qu'on a Mayotte qui est juste à côté de chez nous. Mais j'aurais souhaité juste donner une autre information par rapport au secteur des travaux publics. Je ne sais pas si Philippe a les mêmes problèmes mais nous avons des marchés triénaux. Donc, qui dit marché triénaux avec pour certains une clause de révision de prix et depuis la crise Covid et la guerre en Ukraine avec les augmentations de tarifs, on n'arrive plus vraiment à savoir à quel prix on va toucher nos matières premières et on peut éventuellement récupérer cette révision de prix mais au bout des trois ans de marché. Donc, ça veut dire que l'entreprise réunionnaise ou comme certainement Guyanaise, Guadeloupéenne, Martiniquaise ou ailleurs, on a ce problème de devoir avancer déjà pour pouvoir commander. Les fournisseurs sont un petit peu plus réticents et demandent même souvent maintenant des demandes d'avance alors que nous, on va être payés tardivement et que l'augmentation de tarifs, on l'aura après le dernier des comptes générales, c'est-à-dire dans trois ans. Alors, c'est vrai que c'est quand même au début, on peut dire que c'est des petites sommes mais je peux vous dire qu'à la longue, on le sent passer. Tout le monde vous applaudit sur la grande scène. Je vois ça. J'en demandais pas tant. Mais c'est important de passer le message. Du coup, vous faites aussi la banque et peut-être qu'il va falloir des banques pour vous accompagner à assurer ce métier. un dernier mot très très rapide. Très rapidement, parce que je prends c'est le plus âgé de la bande. J'ai quelques cheveux blancs donc ça doit être... Donc on arrive à faire dans ces régions qui sont françaises quand même la même chose qu'on sait faire ici avec on arrive à bien maîtriser nos difficultés qui sont réelles climatiques ou d'appro etc. Mais on sait le faire et après on a effectivement quelque chose aussi qui est important chez BPI c'est Avance Plus où on souffre de délais de paiement. Moi j'en suis à 120 jours sur des marchés publics donc c'est ça qui nous plombe en fait. C'est pas l'activité où on sait la faire. On connaît nos métiers on sait maîtriser nos régions mais trésorite c'est très compliqué. Et alors je laisse le micro Angélina pour la conclusion de 30 secondes. Merci. Juste pour dire que l'Avance Plus parce que c'est notre nom à nous c'est du financement de créances publiques ou grand honneur d'ordre en court terme. Voilà. Vous avez un client il vous paye à 6 mois à 1 an nous on vous fait l'avance au bout de 15 jours donc vous bénéficiez du flux de trésorerie entrant et on se fera payer à terme par votre client. Donc voilà. C'est la trésorerie en plus. Eh bien merci à tous les 5 et quant à nous on se retrouve dans du coup 9 minutes pour découvrir un nouveau territoire et ses entrepreneurs. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada